J'avais tout juste 16 ans. Je marchais à Paris et tout à coup, je vis une plaque et sur cette plaque qui avait marqué « cours d'art dramatique au premier étage ». Je m'approche comme ça, la professeure me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu veux mon petit ? » « Bonjour madame, je voudrais me renseigner, je voudrais savoir si je pourrais prendre des cours de théâtre. » Je suis devenu professionnel à 16 ans, un peu plus, 16 ans et demi, à peu près. Alors j'ai joué, j'ai joué des petits rôles, je ne sais pas, j'ai pris un air et ça a fait rire toute la salle. 800 personnes devant moi qui rient par ce que je fais. Et quand vous avez un petit rôle comme ça, c'est terrible parce que vous y pensez toute la journée. Vous brossez vos dents le matin. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous, il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. Je le sais mon texte. Mais la force de vous le répéter, à un moment, tout d'un coup, c'est quoi ? Qu'est-ce que je dois dire ? Le théâtre de la ville à Paris se créait et on m'a donné un premier rôle dans une pièce de théâtre. J'ai fait trois répétitions et j'ai dit à Jean Mercure, le metteur en scène, je lui ai dit, je ne suis pas capable de jouer ce rôle. Je n'y arriverai pas. Il m'a dit, mais si, tu pourras y arriver, si, si, on va répéter, tu vas voir. C'est la première fois que je voyais vraiment de près une contrebasse. Je la regarde. Alors tout ça pendant le spectacle. Alors entre plusieurs scènes, j'attrape la contrebasse et qu'est-ce qui se passe ? Elle s'échappe de mes mains. Elle tombe à terre. Elle se fend de... Ça fait un bruit terrible. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils n'ont pas un vol que l'on m'a fait. Allons vite. Des commissaires, des juges, des archers, des gènes, des prévots, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne trouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Merci. Molière. Arpagon dans la barre.